ok salut les petits ananas et du coup j'ai essayé de faire un petit direct mais bizarrement le son était complètement haché complètement coupé donc par ces temps de confinement tout monde est un petit peu sur son sur son internet et donc très probablement ça fait des ça fait des interférences donc je vais recommencer en espérant que ce coup là ça marche donc j'ai décidé de mettre en place régulièrement des petits des petits topos comme ça sur le matériel en plongée sur les animaux sur différentes choses donc n'hésitez pas au fur et à mesure si jamais il ya quelque chose que vous aimeriez voir avec moi à le demander à le mettre sur à passer par facebook par rapport à ça mettre une petite demande et aujourd'hui donc j'ai décidé de commencer par la base à savoir tout le matériel de pmt c'est à dire palme masque et tuba donc pourquoi j'ai décidé de commencer par là tout bêtement parce que le pmt lorsqu'on commence la plongée c'est le premier matériel vers lequel on va se tourner et on va peut-être même acquérir c'est pas très cher c'est ça sert tout le temps même lorsque on part en vacances c'est facile à c'est facile à trimballer et en plus pour ceux qui ont déjà fait de la plongée avec des matériels qui sont pas qui n'est pas bien forcément adapté à votre visage et tout ça et ben on va avoir tendance à prendre un petit peu de l'eau avec le masque on va tendance à prendre de la buée en donnant une panne qui va être un petit peu comme ci comme ça qui a fait mal au pied tout donc le plus simple pour solutionner toutes ces choses là et pour faire en sorte que partout où vous alliez vous puissiez faire des plongées confortables comme vous aimez c'est d'acquérir votre matériel de palme masque et tuba donc je vais commencer par le tuba justement donc le tuba c'est très simple en fait c'est un tube comme ceci donc là c'est le le tuba le plus basique qu'on peut avoir mais en même temps c'est le plus le plus efficace il ya juste un embout comme ceci le tube qui va servir à respirer là le diamètre fait va permettre de respirer tranquillement sachant que une notion importante à comprendre avec avec le tuba c'est la notion d'espace mort lorsqu'on respire l'air qu'on a dans les poumons va servir aux échanges notamment par rapport à l'oxygène et en fait toute cette partie qui est dans le dans le tuba tout toute la partie qui va être dans la bouche tout ça par contre il n'y a pas d'échange d'oxygène mais par contre eh bien il va falloir quand même actionner cette masse donc le tuba c'est en fait augmenter l'espace mort il peut pas être trop il peut pas être trop grand c'est pour ça qu'avec un tuba on peut pas non plus descendre à plus de quelques centimètres parce que les poumons vont plus être assez fort pour brasser cet air et il y aura plus assez de volume pour pour que ça aille jusqu'au poumon donc cette notion éventuellement on y reviendra un peu plus tard mais faut bien comprendre la notion d'espacement et donc du coup c'est pour ça que les tuba sont bien étudiés par rapport à ça pour que ce soit optimal donc ça le tuba le plus classique la seule petite chose qui peut se passer au fur et à mesure c'est si vous mordez un peu trop fort que les ailettes au niveau de l'embout buccal soit abîmée mais ça pas très grave ça change sans souci deuxième espèce de tuba que vous pourrez rencontrer c'est celui-ci ils sont un petit peu plus techniques vous voyez un tube annelé qui permet d'avoir un peu plus de mouvement c'est plus souple et surtout ce qu'on va voir ici c'est une soupape parce que ces tuba comme les autres d'ailleurs sont faits pour pouvoir faire des immersions lorsqu'on s'immerge bien entendu bah le tuba va se remplir d'eau et quand on va revenir en surface pour le vider on va effectuer une expiration assez forte avec l'autre type de tuba il va falloir souffler fort pour que l'air vienne chasser hop l'eau le long du tuba pour pouvoir reprendre de l'air avec ce genre de tuba à soupape et bah en fait la surpression qu'on va faire en soufflant va expulser l'eau de ce côté ci donc plus facile de vider le tuba avec ceci par contre bah vu qu'il ya un petit peu plus de mouvement un petit peu bien ici il ya une vallée tout ça c'est des c'est des tuba qui vont être plus facilement qui vont plus facilement s'abîmer en fait donc en fonction de ce que vous voulez faire n'hésitez pas moi je préfère les tuba les plus simples comme ça les plus les plus costauds on est sûr de ce qu'on a après ceux ci bah si vous êtes en balade dans le lagon c'est vrai que ça permet de pouvoir tourner la tête un peu dans tous les sens sans que le l'embout finissent dans le finissent en paille et vous permettre de boire la tasse par rapport à ça donc si je parlais de la notion d'espace mort c'est pour faire après le lien avec un autre type de masse qui est arrivé depuis peu c'est ceci c'est les masques qui sont faits par décathlon notamment et autres c'est un masque intégral facial et qui va être à la fois masque et à la fois tuba donc je parlais d'espace mort le l'inconvénient de ce masque là c'est que l'espace mort est vraiment énorme donc c'est toute cette partie ci et toute la partie là donc il ya beaucoup d'air à brasser donc c'est un masque qui est très bien adapté pour aller se balader un petit peu sans forcer dans le lagon dans les choses comme ça mais par contre si jamais vous voulez un peu nager ou quoi que ce soit vous risquez très probablement de vous essouffler d'avoir du mal à respirer avec ça donc ce masque c'est une très bonne chose mais par contre à laisser aux personnes qui ont un petit peu peur de l'eau qui ne veulent pas aller un peu plus loin que le que le que juste la petite immersion comme ça parce que ça va vite être ça va vite les empêcher de progresser dans quoi que ce soit bien entendu ce genre de masque là l'immersion est complètement prohibée même s'ils ont mis un petit un petit tut tut à l'intérieur qui doit être censé bloquer un peu le machin ici il ya quand même moyen de prendre de l'eau et du coup de toute façon c'est fait pour être les archi débutants et rester en surface à moitié statique ventilé faire la planche sur le ventre et regarder ce qui se passe en dessous pour beaucoup c'est largement suffisant mais si on veut se destiner un peu plus à la plongée on va oublier ça d'accord c'est notamment aussi pour ça que dans les sorties lors des sorties c'est assez bah la plupart du temps on déconseille aussi ce genre de masque là parce que c'est pas rare que s'il faut un petit peu nager pour rapprocher doucement les animaux et bah que les personnes c'est tout fois moitié dans le dans leur masque parce que parce que c'est pas fait pour faire un effort avec donc donc voilà des points forts des points faits par rapport à ce à ce type de masque d'éclatement ensuite ça c'est les masques les plus les plus classiques qu'on va pouvoir avoir donc un masque est constitué d'un verre d'une vitre la plupart du temps en verre justement oublié les les masques avec les les vitres en plastique ça serait facilement ça fait beaucoup de buée donc à plutôt éviter le cerclage qui vient par ici qui va venir faire l'étanchéité et la jupe qui comme ceci et ensuite bien sûr la sangle ce qui va faire le confort du masque ça va être justement la qualité de la jupe plus elle est souple plus ça va être confortable plus elle est doux à porter et en plus plus elle va être étanche donc pour choisir un masque le premier premier test qu'on va pouvoir faire c'est ceci le placer sur le visage inspiré par le nez et voir si ça colle on inspire et voilà en regardant vers le bas le masque est pas tombé donc ça veut dire que l'air que je viens inspiré a suffit à le coller donc si l'air ne circule pas l'eau ne circulera pas non plus deuxième petit test à faire avec son masque et là c'est plutôt avant l'immersion c'est une fois qu'on l'a sur le visage pour être certain qu'il soit pas trop serré et bien on va venir appuyer sur les relâches juste ici si ça renvoie c'est que c'était trop serré il faut toujours laisser au masque de la de la souplesse de la flexibilité parce que c'est justement cette partie ci qui va faire le côté joint et un masque trop serré c'est un risque de plaquage de masque le plaquage de masque c'est un accident qui a arrangé qui va faire en fait quand même effet ventouse le masque n'a pas pouvoir bouger donc du coup c'est les parties qui vont être tendres qui vont se faire un petit peu aspirer donc on ressort avec deux gros cocards donc à éviter pour éviter ça donc deux choses première surtout on ne sert pas trop la sangle et deuxième au moment où on va descendre on va toujours souffler un tout petit peu par le nez pour redonner un peu de un peu de volume d'air sous le masque et ça cette notion est importante parce que c'est un peu ce qui va définir le masque par rapport à votre utilisation lorsqu'on est en plongée bouteille en plongée scaphandre on n'est pas limité sur l'air donc du coup on peut avoir des masques avec des grands volumes si jamais on fait de l'apnée il faudra des masques avec des volumes un petit peu plus petit parce que justement ça va faire des économies d'air parce que plus on met d'air dans le masque moins on en regardera dans les premiers donc ça premier type de masque assez classique son petit frère ça va être celui ci la différence ça va être juste qu'il va y avoir deux verts et le gros avantage des masques à deux verts comme ça ça va être que pour ceux qui sont myopes on va pouvoir faire adapter complètement les verts gauche droite en fonction de la vision donc ça vous pouvez les voir directement chez un opticien ou alors on peut même coller des petites des petites loupes à l'intérieur c'est moins pratique mais ça suffit déjà pas mal donc ça dépend un peu de votre degré de myopie ensuite plusieurs autres choses sur les masques parfois la jupe est transparente ça donne pas mal de couleurs ça permet même si on voit pas au travers comme à travers le verre s'il ya quelque chose qui se passe au dessus au moins on arrive à on arrive à le voir mais certaines personnes trouvent que ça fait un peu trop lumière justement et ça donne un petit peu mal au crâne donc n'hésitez pas à essayer tout bêtement les masques voir le quel type vous convient donc ça les deux premiers masques que je vous ai montré ce sont des masques qui vont être vraiment plongée plongée ensuite il ya des masques qui vont être un petit peu plus mixte comme celui-là donc de verre et surtout on va se rendre compte que le volume de ce masque est plus petit donc à savoir celui ci si on fait de l'apnée avec et ben on aura besoin de moins mettre d'air dans son masque et donc du coup on gardera plus d'air dans ses poumons pour faire de l'apnée un petit peu plus long pour simplifier un peu le principe le comme je vous disais bah ça c'est une jupe qui va être complètement opaque par contre vu que c'est des masques petit volume les verres vont être sont plus petits certes mais ils sont plus proches des yeux donc on a quand même un champ de vision qui est quand même largement acceptable moins bien que ceux que ceux du masque mais quand même largement acceptable ça c'est le masque tana de chez maresse il y en a plein dans toutes les marques sont comme ça celui-là est très bien et il est surtout vraiment mixte par rapport par exemple à un autre qui va être strictement apnée voilà masque avec le volume encore plus petit alors sauf que voilà moi j'ai un trop grand nez ça rentre pas là dedans donc ça ce genre de masque là pour moi c'est prohibé sinon je devais refaire une rhinoplastique peut-être que c'est une bonne idée mais en tout cas pour le moment je le garde donc je préfère changer de masque et garder celui-là donc n'hésitez pas encore une fois essayez voyez ce qui vous en ce qui vous plaît vous voyez aussi au niveau de la jupe que ces masques là petit volume au fait il n'y a presque pas de de lèvres alors que ceux-là sont un petit peu plus grands donc ces masques là sont à mon goût plus confortable ceux-là sont plus destinés vraiment sur de l'acné sur des immersions mais encore une fois chacun ses goûts et et essayer les masques surtout avant de avant de faire quoi que ce soit par rapport à ça donc on a parlé du tuba on a parlé des masques maintenant on va parler des palmes donc les palmes c'est ce qui va nous servir à se propulser sous l'eau bien entendu donc ça vous savez tout à fait ce que c'est on n'est pas des canards même si on a des grands pieds ça suffit pas donc plusieurs types de palmes et surtout plusieurs caractéristiques la palme que j'ai dans les mains c'est une palme réglable donc elle va aller à plusieurs types de pointures parce que c'est un système de serrage un peu universel qui va venir maintenir le pied à l'intérieur du chausson le chausson bien entendu c'est cette partie là là on a le chausson là on a la voie légère le ce type de blocage est assez pratique parce que il permet aussi d'être confortable même pieds nus mais le gros avantage des palmes réglables comme ceci bah c'est lorsqu'on utilise des bottillons des bottillons c'est des comme des espèces de chaussures notamment qui servent à aller dans l'eau si on plonge du bord et qu'il faut faire une approche sur des sur des cailloux bah c'est quand même bien plus confortable de le faire avec avec des bottillons et plutôt que de poser les bottillons à un endroit et puis prier pour qu'on les retrouve au retour on les garde on met les palmes dedans on ferme et puis c'est parti pour c'est parti pour l'aventure sachant que à mon avis il ya quand même malgré tout une perte de puissance par rapport aux autres types de palmes qui sont chaussantes le pied bouge quand même pas mal mais encore une fois ça suffit largement et puis même sur certains types de plongée on n'a pas le choix c'est les palmes comme ceux ci sont obligatoires si on plonge dans des combinaisons étanches ou les de toute façon c'est ce genre de palmes là après nous sur les écoles de plongée notamment à la réunion on préfère la plupart du temps ce genre de palme qui sont en fait des palmes chaussantes donc là c'est 38 39 donc bien entendu on choisit sa taille si jamais vous êtes un petit peu frileux en hiver on peut mettre tout à fait des chaussons souples mais il faudra prendre une taille un petit peu au dessus sans problème le le chausson est confortable le pied est bien calé dedans et après encore une fois c'est ce qui va faire la palme c'est la taille de la voilure la qualité de la voilure sachant que il ya sur celle là par exemple il ya des channels qui permettent des certains mouvements qui vont toujours en fait aller vers le côté efficience c'est à dire pas trop d'énergie pour le plus de propulsion possible sachant que si on prend des palmes très propulsives très rigides et ben si on n'est pas habitué à palmer on risque de faire des crans pour avoir un peu du mal donc faut toujours avoir des palmes qui sont bien adaptés à son utilisation et à son niveau si vous venez palmer tranquillement dans le lagon et ben des petites palmes courtes ça suffit largement ça permet d'avoir un peu plus de propulsion ok ça permet d'être un peu plus en fréquence de travailler un peu plus sur le cardiaque et puis surtout ça protège les coraux parce que plus la palme va être longue puis ça va être compliqué d'aller être certain que le bout de sa palme va pas taper quelque chose donc moins il ya d'eau plus il faut que les calmes les palmes soient soit courtes comme ça donc sur les palmes de lagon un peu plus courtes celles ci elles sont tout à fait on peut faire tout avec un peu aussi bien faire de l'apnée tout ça en initiation et après donc au fur et à mesure n'hésitez pas encore une fois essayer regarder différentes choses pour être en sorte que vous ayez la palme qui vous convienne bien autre type de palme qui existe ça va être ceci c'est la palme palme de chasse en fait donc elles vont vous avez vu elles sont beaucoup plus grandes beaucoup plus propulsives le la voilure est plutôt rigide et par contre ben comme je disais elles sont grandes donc à proscrire dans les lagons à proscrire dans faibles d'eau des faibles quantités d'eau et surtout ben en plongée finalement c'est pas forcément le mieux parce que c'est compliqué pour remonter à l'échelle avec sur les bascules arrière on a tendance à embarquer tout ce qui se passe sur le boteau donc plutôt à garder pour les idées les entraînements d'apnée les plongées du bord en apnée ou vraiment une utilisation sans bouteille à mon avis c'est quand même ce cas de plus de plus confortable le top du top après de la palme comme ça c'est ceci c'est la palme la palme de chasse mais qui va être du coup d'une autre matière en carbone donc le carbone en plus que ce soit la classe avec une super jolie matière et tout ça ça surtout des capacités de flexion et propulsion qui sont super intéressantes c'est très efficace mais c'est très très fragile alors là carrément les palmes en carbone faut carrément ne pas les prendre en plongée parce que le moindre truc qui va être dessus ben ça va être cassé ça va être ça va être abîmé et donc vu qu'une paire de palmes dans ce bout là coûte aux alentours de 300 euros ben faut quand même faire plutôt attention alors que les premières paires de palmes comme je vous disais hop celle-ci ça va être aux alentours d'une quarantaine d'euros donc donc voilà donc j'espère que par rapport à l'équipement palmas qui tu bas ben j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer sur facebook s'il y a des thèmes que vous avez envie de voir n'hésitez pas à me solliciter aussi par rapport à ça j'espère que vous avez passé un bon moment puis je vous souhaite une bonne continuation et restez bien chez vous allez salut